L'UV-Scan est un photomaton qui permet de réaliser un scan de la peau. Ce scan met en évidence tous les dommages cutanés causés par une exposition aux UV, rides, taches de pigmentation, etc. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment installer et utiliser l'UV-Scan. L'UV-Scan est mis à votre disposition par la Fondation contre le cancer. Il est couvert par une assurance de la Fondation. Il vous sera livré par la Fondation contre le cancer. La Fondation demande qu'une personne prenne la responsabilité de l'UV-Scan tout au long de votre événement. Cette personne doit envoyer au préalable ses coordonnées à uvscan.be. En tant que responsable, vous prenez l'UV-Scan en charge dès sa livraison. Nous vous demandons d'être présent lors de l'installation et du démontage et de connaître le fonctionnement de l'UV-Scan. Le manuel peut vous y aider. Nous vous demandons également d'être présent en permanence. Si vous vous absentez, assurez-vous qu'il n'y aura pas de problème avec l'UV-Scan. Laissez-le sous surveillance ou dans un local fermé à clé. Merci d'accorder une attention toute particulière à la clé USB contenant le programme du scan. Si on perd la clé USB, on perd tout le programme qui permet d'utiliser l'UV-Scan. Pour assurer le bon fonctionnement de l'UV-Scan, prévoyez un endroit sec à l'intérieur. Un endroit suffisamment grand au cas où il y aurait une file d'attente. Il est préférable que le participant et le conseiller aient un peu d'intimité. Une prise électrique, une table pour y placer l'UV-Scan, au moins trois chaises. Du produit et des cotons démaquillants pour permettre aux participants de se démaquiller. Il peut aussi être utile de prévoir un fléchage afin de guider le public vers le local où se trouve l'UV-Scan. En plus du responsable qui manipulera l'UV-Scan, il est nécessaire de prévoir la présence d'un dermatologue ou d'un médecin en permanence. Seul un dermatologue ou un médecin peut fournir les conseils adéquats et bien interpréter l'UV-Scan. Une autre vidéo, destinée aux médecins, dermatologues, explique comment analyser les résultats du test. Si possible, nous vous conseillons de faire également appel à un volontaire pour guider le public, remettre le résultat du scan et le dépliant. L'UV-Scan est un outil fragile qui requiert le plus grand soin. Le kit UV-Scan se compose de un scanner UV, un ordinateur portable, une clé USB qui contient tout le programme, attention à ne pas la perdre, un câble de rallonge, une imprimante, un ruban encreur, du papier photo Kodak, du matériel de communication, banners, brochures, etc. Installez l'appareil. Connectez l'ordinateur avec l'imprimante, la clé USB et la souris au moyen du transport USB indépendant. Connectez l'UV-Scan directement sur le port USB de l'ordinateur. Attention, ne branchez pas l'UV-Scan sur le port USB indépendant, sinon le système plante. Une fois que tout est bien branché, allumez l'ordinateur et introduisez le code ZONE CAMPAGNE. Le maquillage et la crème solaire, par exemple, peuvent influencer les résultats de l'UV-Scan. Avant de commencer, prévenez donc les participants qu'ils doivent se démaquiller et attendre 10, voire idéalement 20 minutes. Nous ne proposons pas spontanément d'envoyer les résultats par e-mail. Mais si la personne souhaite recevoir le scan sous forme digitale, elle doit fournir une adresse e-mail. Nous vous conseillons de tester d'abord l'appareil avant de recevoir les premiers participants, afin de vous familiariser avec son fonctionnement. Allumez l'ordinateur. Pour connaître la marche à suivre, référez-vous au manuel. Ensuite, la personne place sa tête sur l'appui tête et doit fermer les yeux. Cliquez sur SHUT et prévenez le participant qu'il y aura un gros flash. Attention, la lumière s'éteint et ensuite le flash se produit. Le participant doit bien garder les yeux fermés. Imprimez le scan UV et dirigez le participant vers le médecin ou dermatologue qui analysera ses résultats. Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons beaucoup de réussite au cours de l'activité UV-Scan. Sous-titrage Société Radio-Canada